Hey yo, salut à tous et à toutes c'est Merfou, j'espère que de l'une m'a moche je vais très bien. Aujourd'hui on se retrouve pas pour un LSP-DFR, enfin en partie, mais on se retrouve pour un Fire Kaloot. Certaines personnes de ma chaîne vous demandent que je fasse ce genre de vidéos. Alors c'est chose faite aujourd'hui, mais au risque de décevoir certaines personnes, malheureusement il n'y aura pas de série en tous les cas comme Mile California LSP-DFR. Puisque, pourquoi ? Parce que globalement, déjà j'ai pris que la version gratuite du Fire Kaloot et je ne compte pas me prendre la version payante du Fire Kaloot. Alors oui, les développeurs font un travail qui est énorme, mais la raison pour laquelle je ne prendrai pas la version payante du Fire Kaloot, c'est parce que je n'ai pas de connaissances, en tout cas assez suffisantes du côté médic. Donc malheureusement, je ferai évidemment de petites séries de temps à autre, mais ça sera des séries où je vous parle de choses et autres comme ça, où on parle en échange et que vous, vous pouvez aussi échanger en commentaire aussi, de ce qui est dit en vidéo, etc. Nouveau du skin du personnage, pour ceux qui ne l'ont pas reconnu ou qui sont nouveaux sur la chaîne, j'ai pris le skin d'Erina Alnia, alors enfin, le skin d'Erina Alnia version PC, parce que la version console était quand même mieux faite. Là, si j'enlève sa tenue, elle n'a aucun tatouage, il n'y a que les cheveux violets, il n'y a que le visage, à proprement parler, qui lui ressemble. Et encore, elle n'a pas du tout de tatouage, donc ce n'est pas réellement Erina. Voilà, donc Erina, c'est un serveur sur Taft Life Roll Play, sur mon serveur Xbox, pour ceux qui n'ont pas compris, et pour ceux qui sont abonnés depuis un moment, vous savez qui c'est, du coup, Erina. Mais voilà, du coup, évidemment, quoi de mieux, en étant EMS, là, sur PC, quoi de mieux de prendre Erina, évidemment, en sling, ce qui va de soi, puisque je n'allais pas prendre James Herston en tant que police pour faire cette vidéo. Bref, du coup, on est sur une ambulance qui est le Ford, je ne sais plus quel que c'est, je ne sais plus quel modèle, je sais que c'est un Ford, je ne sais plus quel modèle, mais bon, l'ambulance-là, vous l'avez déjà vue dans les autres vidéos, une ambulance qui est assez magnifique, donc toujours avec le petit côté Los Angeles. Niveau des modes, bah, graphique, mode graphique, je suis toujours sur le Natural Vision Remastered, donc pour ceux qui ont du mal à le retrouver, puisque malheureusement, le Remastered, vous ne le trouverez plus sur GTA V mode, mais vous le retrouverez sur GTA Inside, donc avec un système d'EMB. Moi, je n'ai pas mis les EMB, parce que les EMB, personnellement, c'est des trucs qui bouffent des performances pour le peu que ça fait, et là, vous pouvez voir que sans EMB, la Natural Vision est quand même pas dégueu, bien au contraire. Donc, voilà. Si vous remarquez un petit détail au niveau vidéo, au niveau machin, c'est que déjà, j'ai un petit peu réduit l'élimosité dans les paramètres GTA, mais aussi, parce que pour ceux qui le savent, qui sont sur mon Discord, mon PC a eu une petite couille, et du coup, je l'ai dû l'envoyer à réparer, sauf qu'au final, ils n'ont rien trouvé, et j'ai trouvé par moi-même la panne, c'est qu'en fait, c'était moi qui avais mal fait mes branchements, et qu'à bout d'un moment, la carte mère et la carte graphique n'en prouvaient plus. Du coup, mes deux écrans sont aujourd'hui branchés directement, en étant instantanément sur la carte graphique, c'est pour ça qu'il y a des choses qui se sont améliorées, mais voilà. Oui, désolé, j'ai eu un an dans mon PC, j'ai fait des conneries, je préfère, je l'assume totalement, de toute façon, je n'ai pas trop de choix, puisque j'ai fait cette connerie, de mettre deux branchements différents, pour ceux qui ne l'ont pas réellement compris. Bref, on va prendre notre service, parce que c'est déjà assez malaisant comme ça, voilà, donc on prend notre service, et puis on va voir si dans même pas quelques temps, il y a une intervention qui tombe. Donc voilà. Évidemment, sur la version Fire K-Loot que j'ai pris, donc il y a le menu F2, qui est le Fire K-Loot, tout simplement. Mais j'ai aussi les touches Z pour l'extraction d'une personne dans le véhicule. La touche fin pour terminer une légende, donc un appel. Le F2 pour le menu, et le K pour utiliser la RI. Mais bon, ça, on n'en a pas besoin. Et la touche L pour utiliser la lampe torche. Donc voilà, globalement, c'est un peu ça, regardez. Mais bon, on n'en a pas besoin, puisqu'on n'est pas pompier, donc voilà. Et E à proximité d'un pet pour faire les RCP. Alors le E, malheureusement, je l'ai testé. Enfin, malheureusement et heureusement. J'ai testé en off, sans vidéo. Malheureusement, le E est bugué. C'est-à-dire qu'il faut appuyer sur la barre d'espace, et ça ne marche pas. Genre, le personnage ne réagit pas, en mode si elle est vivante ou si elle est morte. Voilà. Bon, on a un appel police, donc on va prendre un appel. Car accidente. Five Alarm Fire. Vous savez quoi ? On va prendre un Five Alarm Fire. Non, mais non, il ne faut pas l'amuser non plus. Grape Seed, de mieux en mieux. Ok. Alors, faisons de coups d'eau. Breach Fire, Crash Car. On va se prendre quoi ? On va prendre un Crash Car. Bon, on va prendre celui-ci, même si c'est un peu loin. Allez, c'est parti, collègue. On y va, bien évidemment. Hop. Bon, je monte. Voilà, bon, la collègue ne va pas me servir à grand-chose, mais bon, IRL, je sais qu'ils partent assez souvent à plusieurs personnes, au moins à deux personnes, les paramédics. Donc, on va essayer de le plus RP possible, même, comme je vous dis, je ne m'y connais absolument pas du tout en matière de médicale. Donc, globalement, je vais essayer d'être le plus RP possible. Mais voilà, c'est pour ça que je ne préfère pas vous faire une série, puisque de base, déjà, les SpeedyFR, j'ai toujours essayé de vous faire un truc propre. C'est-à-dire, essayez de vous apprendre le maximum de choses, aussi, en vidéo, mais qu'à la fois, ça soit funny. Alors que là, il n'y aura pas grand-chose à apprendre, il n'y aura pas grand-chose de funny, globalement. Voilà, je fais vraiment cette vidéo pour ceux qui sont fans du côté médic, et que je comprends, parce que sauver des vies, c'est quand même magnifique. On sauve des vies, il n'y a pas que le côté où on arrête les gens, machin. Donc, c'est plutôt cool. Bon, alors oui, vous voyez un arrêt de bus dans le Vanillette Jetta, vous ne l'aurez pas. Alors, ok, on est sur... Ok. Alors, là, globalement, 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 il va falloir que je fasse, voilà, un appel en code 3 pour ceci, parce que le souci, c'est que... Hop ! Merde, non, si je mets la barrière, ils vont venir derrière. Ils vont venir derrière. Par contre, on va stopper le trafic dans la zone. Au niveau du véhicule, on a... Bah, elle est où, la personne ? Ok. Oui, bonjour, je vous ai contacté pour pouvoir sécuriser la zone. D'accord. On va essayer de... Il y a une personne qui s'est retournée avec son véhicule. On ne sait pas comment, parce que du coup, il n'y a pas d'autres véhicules dans les heures environ. En tout cas, je n'en vois pas. Donc, du coup, voilà. On va quand même regarder ailleurs. Vite fait, quand même, histoire que... Non, il n'y a pas de véhicule derrière le buisson, par exemple. Il n'y a pas d'autres véhicules accidentés. Non, il n'y a que celui-là. Je ne sais pas comment il a fait pour se retourner, lui. Alors, du coup, c'est Z pour tracter le véhicule. Enfin, enlever la personne. Il n'y a pas d'autres véhicules. Si je n'arrive pas à l'ouvrir, on va appeler quelqu'un le décollecte, parce que ça va être compliqué. Ok, c'est bon. J'ai réussi. Et j'ai ouvert la mauvaise porte. Déjà, on commence bien. On commence bien. J'ai ouvert la mauvaise porte. Et mon Rockstar Editor bug, donc c'est génial. Ok. Putain, mais j'ouvre la mauvaise porte encore. Ok. Le bruit, ça serait bien qu'il s'enlève. On va faire comme si je mettais la scie dans le véhicule. Je me disais, il y a quand même le son, il prend du temps. Alors, le problème, c'est que là, du coup, je ne vais pas pouvoir appuyer sur E. Donc, malheureusement, j'ai fait le travail, mais on va devoir appeler une ambulance pour nous, puisque, malheureusement, si j'appuie sur E, il ne va se passer rien du tout. Donc, je vais... J'ai déjà fait le dégagement du véhicule. Hop. On va quand même mettre, du coup, des gants, quand même, histoire de... Hop. Pardon, monsieur l'agent. Pardon. Obligé d'activer le menu pour pouvoir... Parce qu'il était bloqué dans la circulation. Bonjour, les gars. Ok. On va essayer de... On est à 3 pour animer la personne, quand même. À 3, hein. Allez, allez, hop. On se relève. Allez, monsieur. Monsieur, monsieur. Hop. C'est sérieux ? Non, mais... Vous avez fait quoi, vous, là ? Monsieur, venez par là. Monsieur ? Monsieur, comment vous allez ? Bon, j'ai questionné comme si j'étais dans la police. Est-ce que vous avez bu, monsieur ? Vous étiez à bord du volant. Vous n'avez rien bu ? Vous avez consommé de la drogue ? Je n'en ai jamais consommé d'acte, hein. Ok. L'ambulance n'a pas l'air de vouloir venir. Bon, bon. Je vais rappeler une autre ambulance, parce qu'elle n'a pas l'air de vouloir venir. Bon, du coup, hop. Je vais dégager l'ambulance. Ce n'est pas au milieu, est-ce que je vais t'écraser ? Je vais pas me mettre sur le côté. Hop. On va rétablir le trafic, mais on va surtout le mettre en mode ralentissement, histoire de libérer tout à petit la circulation. On va demander un remorquage, même si ce n'est pas moi à la base qui devraient le faire. Voilà. Personne en accident, du coup. Collègue, 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 collègue. On revient pour là. Je pense que fait la collègue. Oh, là, ça repart tranquillement. Le véhicule a été dégagé. Et nous, on repart, du coup. Bon, du coup, la nuit est tombée parce que ça a pris du temps. Ah, tout ça. Mais voilà. Bref, du coup, on retourne à la caserne. Ah, d'accord. Donc, on arrive à la caserne, mais ils ont garé leur camion-pompier à ma place, quoi. D'accord. Les collègues. Super. Bon, après, on est dans le GTA. Je ne suis pas censé être dans une caserne, mais pour aujourd'hui, on est dans une caserne, histoire quand même d'avoir ce côté-là. Bon, ben, on est de retour. Il n'y a pas eu d'intervention sur la route. Il y a eu, de toute façon, vous, vous avez eu une petite ellipse. Bon, voilà. Bon, histoire que la vidéo ne dure pas trop longtemps. On va voir s'il y a une intervention. Je pense qu'il va y avoir une petite ellipse à un moment ou à un autre. Donc, du coup, je vous dis à tout de suite avec notre collègue. Bon, ben, du coup, c'était une nuit très calme à Davis. D'ailleurs, on n'a pas intervenu tout à l'heure à Davis. On était plutôt du côté de Delpero et Valpucci Boulevard. Enfin, surtout du côté de Valpucci Boulevard. Pas de Valpucci, pardon. Bon, ben, du coup, je pense qu'il y a eu une seule intervention, mais en même temps, ce n'est pas plus mal, parce qu'en vrai, vous avez pu peut-être le voir. Je ne sais pas. J'aurais peut-être fait des ellipses. Mais le mode, vraiment, il est bugué. On appuie sur J, on appuie sur E. Il y a des fois, on reste figé. Alors, voilà, après, c'est la version gratuite. On ne va pas cracher dessus. La version gratuite, elle essaie de bugger. Mais quand même, le mode est très bien si vous voulez faire quelques modes. Évidemment. À la sortie de la vidéo, je mettrai le lien sur mon Discord pour le Fire Canute. En tout cas, la version que j'ai. Évidemment, puisque je n'ai pas de version payante. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter et de partager. On se retrouve pour d'autres vidéos. C'était Emerful. Ciao. Bye bye. No further units required. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada